Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre haute sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode est rendu possible par le laboratoire CCD, présent aux côtés des femmes ayant un SOPK grâce à Zitolia, sa dorée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, spécifiquement formulées pour les besoins nutritionnels des femmes atteintes de SOPK. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bienvenue à tous dans ce dernier épisode de cette saison 4 de Chronique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le quotidien de Marianne, une jeune femme de 36 ans qui vit avec le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK. Diagnostiquée à l'âge de 14-15 ans par sa dermatologue et son endocrinologue, après avoir souffert d'acné sévère et de pilosité excessive, Marianne a traversé de nombreux défis. Vers 17-18 ans, Marianne a connu une prise de poids significative, des règles irrégulières et des épisodes de déprime. A 24 ans, elle avait des cycles menstruels très espacés, avec des règles tous les 3 mois qui duraient 3 semaines. Heureusement, la pilule contraceptive lui a permis de trouver un cycle plus régulier. Pour gérer l'irsutisme, Marianne a essayé différentes méthodes, dissimulées, décolorées, rassées et finalement le laser. Elle a pris plus de 30 kg ces dernières années et a testé différents régimes sans succès. Ses symptômes ont un impact profond sur son estime de soi et elle trouve un soutien précieux, notamment grâce à sa psychologue et sa mère. Dans cet épisode, Marianne partage avec nous ses luttes, ses espoirs et ses conseils précieux pour les femmes vivant avec le SOPK. Préparez-vous à être inspirée par son courage et sa résilience. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Marianne. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, on va parler du SOPK et notamment les impacts que ça a sur ton quotidien et sur ton corps. Ça va se dérouler en plusieurs parties, mais déjà, je voudrais que tu commences par te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Marianne, j'ai 36 ans. J'ai lu SOPK depuis pas mal de temps. Et puis, dans la vie, je suis fonctionnaire, pour situer un petit peu… En effet, tu es diagnostiquée avec un SOPK. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton diagnostic initial ? Comment tu as été diagnostiquée et à quel âge ? Alors, j'ai été diagnostiquée vers l'âge de 14-15 ans. Je ne sais plus exactement, parce que quand on est ado, on ne mémorise pas forcément trop l'âge exact, en tout cas où c'est diagnostiqué. Et en fait, ça a été diagnostiqué entre guillemets en partenariat entre ma dermato et mon endocrino. En fait, on m'a expliqué que j'avais un SOPK, mais c'est tout. Et comment ça a débuté ? Est-ce que tu allais voir une dermato pour une problématique peut-être d'acné ? Et ton endocrino, tu la voyais pour quel type de sujet ? Alors, c'est ça. En fait, la dermato, j'allais la voir parce que j'avais une acné qui arrivait assez tôt et assez fort, on va dire. Et du coup, c'est elle qui m'a aussi envoyée vers l'endocrino pour faire un petit peu des bilans, etc. Parce que j'avais ce problème d'acné, j'avais également un problème de pilosité excessive. Après, on a mis le terme hirsutisme dessus, mais à l'époque, pour mon âge, j'avais une pilosité qui était un peu au-delà de ce qu'on pouvait attendre, en tout cas. Et du coup, c'est un peu le combo d'armato-endocrino qui ont posé le diagnostic. J'avais des règles qui n'étaient pas non plus très régulières, mais bon, à cet âge-là, on va dire que ce n'était pas très alarmant, on va dire. Mais voilà, en fait, c'est le duo d'armato-endocrino qu'on finit par poser le diagnostic. Ok. Oui, est-ce que c'est vrai qu'à 14 ans, avoir justement cette problématique d'hirsutisme, d'acné et de règles qui étaient régulières, pouvait justement amener à ce sujet de SOPK ? Est-ce que justement, cette endocrino, elle t'a conseillé de voir une gynéco, une sage-femme, ou elle a juste fait les tests de son côté ? De mémoire, je n'ai pas été voir une gynéco dans la foulée. Donc, du coup, je ne saurais pas te voir. Je n'ai plus trop de souvenirs de... Oui, ça remonte un petit peu. Oui, ça remonte un peu, oui, t'aurais mis. Je voulais aborder justement cette partie des premiers symptômes. Donc, il y a l'hirsutisme et l'acné dont tu parlais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais remarquées qui, après, t'ont fait penser au SOPK quand on a appris un peu plus sur cette pathologie ? Pas forcément. Après, j'ai toujours été plus ou moins en surpoids, mais à cet âge-là, je n'ai pas le souvenir de l'avoir été. Donc, non, je dirais que vraiment, les deux symptômes principaux, c'était ça. C'était cette pilosité, cette acné. Après, voilà, il y avait des règles irrégulières, mais à cet âge-là, on n'est pas encore bien réglés comme des papiers à musique, comme on dirait. Donc, je pense que ce n'était pas plus alarmant que ça, en tout cas. Oui. Et quand, justement, on a posé le nom, en fait, de SOPK, est-ce qu'on t'a expliqué ce que c'était ? Parce que c'est vrai qu'à 14 ans, ça peut paraître flou. Et comment on t'a orienté vers de l'information sur ce sujet ? Alors, à cet âge-là, en fait, on m'a dit, bon, ben voilà, tu as SOPK, syndrome des ovaires polycystiques. Et en gros, ça s'est arrêté là. Je n'ai pas eu de consignes d'hygiène de vie à adopter, ce qui est un peu dommage parce que c'est à l'adolescence où on prend les bonnes ou les mauvaises habitudes. En tout cas, je pense que c'est plus facile à mettre en place quand on est ado que quand on a mon âge et qu'on a certaines habitudes alimentaires ou d'hygiène de vie, etc. Donc, je regrette un petit peu ce manque d'informations à l'époque. Alors après, il y a 20 ans, on m'en savait aussi sûrement un petit peu moins sur le syndrome. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'est dommage. Mais bon, après, c'était comme ça. Est-ce que tu as été accompagnée aussi par tes proches ? Est-ce que, justement, tes parents ou est-ce que d'autres amis, peut-être, t'ont accompagnée ? Alors, à l'époque, du coup, on avait plutôt laissé ça aux oubliettes. Donc, bon, ma mère, ça savait. Elle était au courant, bien sûr. Mais après, comme on ne lui avait pas donné plus d'indications que ça, bon, on a laissé couler. Alors après, par contre, j'avais des échographies régulièrement pour voir l'évolution. Mais le suivi s'arrêtait là, en fait. C'était très sommaire. Donc, on contrôlait de temps en temps par éco. Puis, j'avais des traitements pour l'acné, etc. Mais ça se limite là. En tout cas, il y a 20 ans, ça se limitait là pour ma prise en charge. Donc, les premières solutions qui ont été proposées pour toi, c'était de soigner un peu les symptômes qui étaient donc l'hirsutisme et l'acné. C'est bien ça ? C'est ça. Comment ça s'est passé par la suite ? Parce que, suite à l'adolescence, est-ce que tu as eu toujours les mêmes symptômes ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Non. En fait, quelques années après, donc vers l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à avoir une prise de poids assez importante, on va dire. Enfin, importante pour l'époque, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à faire des régimes, etc. Après, au niveau des autres symptômes, ça a été… Oui, j'étais un petit peu plus… Pas nostalgique, mais un petit peu plus déprimée, on va dire. Donc, bon, après, c'était… Après, c'est le début de la vie active. C'est la fin de l'adolescence, le début de la vie active, changement de vie. Donc, on n'a pas trop fait attention à l'époque. On a surtout fait attention quand j'avais, au niveau pour l'apnée, en fait, j'ai eu des traitements différents. Et je passais un moment sur Roi Cutane. Donc, Roi Cutane, c'est très, très surveillé. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très surveillé au niveau des grossesses, notamment. De l'état psychologique, parce que ça engendre des conséquences. Comme traitement, c'est assez lourd. Donc, voilà. Est-ce que c'est le passage au Roi Cutane qui a un peu révélé ça ou pas ? Je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai qu'au niveau des symptômes qui se sont ajoutés, il y a eu un peu cette déprime et cette prise de poids, par contre. Sur cette partie-là, après la vingtaine, est-ce qu'au niveau de tes cycles, tu as remarqué quelque chose qui avait changé ? Est-ce que tu étais sur pilule et du coup, tu ne voyais pas forcément de changement ? Alors, j'étais sous pilule, du coup, très, très tôt. Par contre, ça ne m'a jamais régulé vraiment les règles. C'est-à-dire qu'à l'âge de 24 ans, je me souviens, parce que c'est là où on a réussi justement à régler tout ça, j'avais des règles de trois semaines tous les trois mois. Donc, quand j'étais en période de règles, j'étais épuisée, anémiée. J'étais tranquille pendant quasiment trois mois, mais par contre, pendant trois semaines, j'étais épuisée. Et un jour, je vais chez une gynéco qui me change la pilule. Et au premier mois, c'était réglé comme du papier à mes yeux. Oui, donc ça a été un soulagement pour toi de se dire, bon, je n'ai plus mes règles pendant trois semaines et tous les trois mois. C'est ça. Là, par contre, ça m'a vraiment changé la vie. C'est vrai qu'en plus, à l'époque, je me mettais en couple avec quelqu'un. Donc, c'est vrai que d'avoir ce souci-là en moins de l'inconnu, de savoir arriver quand, etc., ça se soulage pas mal quand même. Tu parles de te mettre en couple. Est-ce que, justement, c'est quelque chose que tu as pu évoquer avec la personne ou c'est quelque chose que tu as voulu garder pour toi aussi ? Alors, ça a été… Étant donné qu'à l'adolescence, ça avait été expliqué de façon très, très, très sommaire, que je n'avais pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement évoqué. Et puis, je n'avais pas connaissance surtout que certaines façons dont j'étais pouvaient avoir un lien avec le SOP. Car, par exemple, c'était un état plus ou moins déprimé de temps en temps. À l'époque, je ne savais pas que ça avait un lien. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été… Enfin, la prise de poids, je ne savais pas non plus. Donc, c'est des sujets qui n'ont pas été évoqués, enfin, qui étaient évoqués, mais pas en lien avec le SOPK. Donc, on était plutôt dans le « mais comment ça c'est ? Fais attention à comment je mange, etc. » C'était… Voilà, on n'avait pas fait le lien avec le SOPK, en tout cas. C'est vrai que tu parles beaucoup, ces symptômes qui sont la prise de poids, l'irsutisme, pardon. Comment tu as géré ces symptômes durant toutes ces années, depuis la vingtaine à aujourd'hui ? Alors, au niveau du poids, ça a été très, très compliqué, parce que je suis passée depuis mes 17, 18, 20 ans, enfin, cette période-là jusqu'à aujourd'hui, à faire des… Pendant longtemps, à faire des régimes du camp, par exemple, avec la diététicienne, etc. J'ai fait Weight Watchers. Et puis, un jour, je me suis rendue compte que le régime, c'était pas… Voilà, le régime à proprement parler, c'est-à-dire de la résfection, c'était pas du tout, un, fait pour moi parce que je ne tiens pas, et en plus, pas bénéfique pour mon corps. Donc, je suis passée sur des rééquilibrages alimentaires qui ont eu plus ou moins d'effet, parce qu'en fait, j'ai fait un peu le yo-yo pendant quelques temps. Il y a une période où je me suis mise à fond dans le sport, j'ai perdu, mais dès que j'ai levé un peu le pied sur le sport, j'ai repris. Enfin, voilà, j'ai fait plus ou moins le yo-yo pendant… Ouais, pendant ces 18 dernières années, en gros. Et donc là, au final, en 10 ans, j'ai pris en gros 30 kilos, ce qui n'est pas facile à vivre, ce qui est aujourd'hui très, très dur à perdre. Je suis… Voilà, c'est pas évident parce qu'on fait des efforts, on ne voit pas forcément les résultats, même si on sait que ça fait du bien à notre corps. Le fait de ne pas voir de résultats, c'est assez frustrant, mine de rien, parce qu'on fait des efforts, on ne voit pas de résultats, en tout cas visibles sur la balance. Pour ce qui est de l'hirsutisme, j'ai commencé, en tout cas à l'adolescence, par cacher, tout simplement. Après, j'ai décoloré, j'ai épilé, j'ai rasé, j'ai fait du laser. En fait, selon les zones, j'ai une approche différente. C'est-à-dire que sur le visage, notamment au niveau du menton, je fais un petit peu de laser. Là, avec la période estivale, c'est vrai que le laser, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait de la lumière pulsée sur les jambes, ce qui enlève, mine de rien, pas mal de désagréments. Mais bon, ça, après, c'est le lot de toutes les filles qui s'épilent. C'est que les jambes, on a toutes plus ou moins des poils sur les jambes. Après, il y a des zones où j'évite quand même de dépiler, enfin de raser, parce que sinon, ça devient l'enfer. Moi, je vois, par exemple, j'ai le bas du dos où il y a du duvet, les fesses aussi. Tout ça, j'évite d'y toucher, même si ça me gêne énormément. Parce que bon, le maillot de bain, du coup, pour le bas du dos, c'est pas génial. On fait attention quand on s'accroupit pour ramasser quelque chose par terre, que le bas du dos soit pas visible. Voilà. Parce que même si les gens le voient pas forcément, nous, on focalise dessus. Et du coup, on se dit tout le monde va le voir, tout le monde va le voir, qu'en fait, pas du tout. Mais voilà, c'est ancré. Donc, on essaie de cacher quand on peut pas épiler ou raser. Oui, c'est ça. Et justement, t'en parles déjà un peu, mais c'est des symptômes qui sont visibles des gens. Il y a cette partie où on parlait tout à l'heure d'anxiété, un peu de dépression. Forcément, ça a un impact sur ton estime de toi. Comment tu le gènes au quotidien ? Je sais pas si on peut dire que je le gère. Parce que c'est... Moi, j'ai une très... Enfin, de par mon passé... De par mon passé sentimental, on va dire que l'estime de moi, la confiance en moi et l'amour de moi, c'est pas mon point fort. Donc, c'est vrai que... On essaie de se dire que de toute façon, déjà, c'est pas notre faute. c'est pas notre faute, c'est en asso-syndrome. On fait avec, malheureusement. Il y a des solutions qui arrivent qu'on connaissait pas trop, trop avant. Enfin, je veux dire, ce qui était là, je pense, au niveau de l'hersutisme, pardon, le laser, la lumière pulsée, c'était pas encore très... C'est toujours pas très abordable, mais c'était pas encore très répandu. Donc, ça évolue avec les années. Donc, on trouve de nouvelles solutions. Mais c'est vrai que... c'est des choses qui affectent notre confiance en nous, notre amour de nous-mêmes, l'estime de nous. Et on est plus ou moins obligés, en fait, de faire avec et petit à petit d'apprendre à se dire... En fait, à lâcher prise sur le contrôle qu'on veut avoir là-dessus et qu'on pourra de toute façon pas forcément avoir. Donc, c'est vrai qu'il faut... Enfin, moi, je sais que c'est ce que j'essaie de faire, de passer outre le regard des gens. ce n'est pas facile. C'est des jours plus faciles que d'autres. Et puis, se dire que nous, on focalise sur quelque chose mais les gens ne le voient pas forcément. C'est nous, on pense que ça se voit et que tout le monde va le remarquer mais en fait, pas nécessairement. Je pense que quand on a trois, quatre poils disgracieux sur le menton, nous, on va savoir qu'ils sont là. Donc, on va se dire oh là là, ils vont le voir, ils vont le voir et en fait, les gens, ils ne sont pas les yeux fixés sur notre menton par exemple ou sur les bras. Moi, j'ai aussi les bras qui sont un petit peu où la pilosité est un peu développée. Donc là, je sais qu'il faudrait épiler mais je rase. On pense que les gens sont focalisés sur ce que nous, on sait mais en fait, ils ne font pas forcément attention. donc c'est en ça où l'estime de soi, il ne faut pas se dire que les gens perçoivent la même chose que nous parce que sinon, en fait, on ne vit plus et c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté de belles choses quand on s'empêche en tout cas de profiter des moments, de se lâcher, etc. Donc, en fait, il faut s'éclater et arriver à mettre un petit peu les symptômes de côté de temps en temps même si ce n'est pas facile. J'aimerais aborder d'autres symptômes dont tu m'avais déjà parlé qui sont la fatigue chronique et l'apnée du sommeil. Donc, on en avait parlé toutes les deux, c'est des symptômes que tu as. Est-ce que, comment ça impacte ton quotidien ? Comment tu es suivie sur ces symptômes-là ? Alors, au niveau des apnées du sommeil, donc en fait, il y a la fatigue mais je pense que l'apnée du sommeil moins est venue avec la prise de poids puisque la prise de poids va, comment dire, appuyer sur les voies respiratoires pendant le sommeil et on va faire des apnées, que ce soit des apnées, il y a deux types d'apnées, il y a celle où la respiration ne s'enclenche pas et il y a aussi celle où le cerveau n'envoie pas la commande de la respiration. Je n'ai plus les termes exacts mais voilà, il y a ces deux types. Donc, je pense que c'est vraiment la prise de poids qui a développé ces apnées du sommeil et forcément, quand on fait des apnées du sommeil, le sommeil n'est pas récupérateur. On peut faire des nuits de 8-10 heures, on se lèvera fatigué dans tous les cas. Donc, c'est vrai que le sommeil, c'est une grosse part. Pour moi, c'est presque, je ne vais pas dire le plus handicapant mais par rapport à la pilosité ou à la prise de poids où il y a des jours où on peut, je ne vais pas dire ne pas y penser mais se sentir dans un mood un petit peu où on va mettre ça de côté pour la journée, la fatigue, elle, elle est là. Donc, c'est vrai que pour les apnées du sommeil, si on dort mal, à mon sens, il faut en tout cas se renseigner, voir des spécialistes. Moi, je suis passée par mon homologue qui m'a fait passer une polysomnographie, donc une nuit appareillée pour voir si je faisais des apnées du sommeil. Suite à ça, j'en faisais quasi une trentaine par nuit. Suite à ça, j'ai été appareillée avec la machine et le masque donc ça, je l'ai gardée à peu près deux ans mais je ne l'ai pas du tout supportée. Après, c'est propre à chacun, il y a des gens qui revivent avec cette machine. Moi, ça ne me convenait pas. Donc, je suis passée depuis quelques semaines sur une orthèse avancée mandibulaire. Donc, c'est en fait une espèce de gouttière qui va avancer la mâchoire inférieure pour libérer les voies respiratoires. Donc, je suis encore en phase d'un, on va dire, de thèse, enfin, pas d'un passage mais d'un test de l'orthèse. Les premières nuits ne sont pas évidentes mais par contre, j'ai l'impression que je commence à voir les bénéfices. Alors après, c'est sûr que la fatigue, c'est long pour que ça revienne, pour que le sommeil redevienne récupérateur. On a une dette sommeil de toute façon donc ça va prendre du temps mais je me réveille moins la nuit, etc. Donc, je pense que petit à petit ça va réguler tout ça et c'est vrai que la fatigue au quotidien en fait, quand le matin on se lève et qu'on est épuisé, moi je sais que le réveil je le mets à 6 heures et des fois je n'arrive pas à me lever avant 7h30. Je passe à peu près 1h30 à comater, éteindre mon réveil sans même me réveiller parce qu'il y a des matins je décale mon réveil sans m'en rendre compte j'ai la chance de pouvoir arriver un peu tard au boulot de ne pas avoir vraiment d'horaires imposés tous les jours donc c'est vrai que ça me permet en tout cas d'adapter certains matins mais c'est vrai que quand on a une barre énergétique qui est à 10% quand on se lève le matin la journée est longue elle est très très longue on se somnole on a d'énergie pour rien du tout au boulot c'est un problème et on se dit tiens le week-end on va se reposer mais du coup on ne profite pas de nos week-ends là où on devrait justement s'aérer l'esprit pour éviter ce côté un petit peu déprime on ne peut pas profiter de notre week-end pour sortir pour faire des activités etc donc ça mine de rien la fatigue chronique en tout cas elle empiète pas mal sur la vie privée la vie du quotidien en fait mine de rien les symptômes de fatigue et cette estime de soi elle a influencé ta vie durant l'adolescence et là actuellement aujourd'hui oui alors l'estime de soi c'est vrai qu'on est toujours à se cacher derrière des vêtements il y a encore la semaine dernière j'ai cette petite anecdote mais je je trie mon placard de vêtements parce que les vêtements on en accumule vu qu'on change souvent de poids un coup ça nous va un coup ça nous va plus donc là j'ai fait un tri monumental il a fallu aller racheter quelques fringues pour l'été parce que on manque du coup un petit peu de vêtements et quand on essaye il n'y a rien on se trouve bien dans rien du tout donc l'estime de soi elle en prend un coup quand même dans le quotidien ça a un impact ça c'est indéniable c'est vrai que quand on s'habille le matin et puis qu'on ne trouve aucun vêtement moi ça m'arrive de changer 3-4 fois de vêtements avant de partir parce que je m'habille je me dis ça va ça va je repasse devant un miroir ah non en fait ça ne va pas donc c'est vrai que oui ça impacte en fait notre quotidien de façon très régulière et puis sur des sur des des petits sujets comme ça voilà s'habiller quand on est quand on est quand on se maquille un petit peu ah ça ça va ça ça va pas enfin on devient pointilleuse en fait sur des des détails qui pour nous sont importants mais qui en fait les autres ne le verront pas donc donc oui au niveau de au niveau de l'estime et de la confiance en soi ça a un impact sur le quotidien au niveau de la fatigue moi c'est vrai que de ne pas profiter des week-ends de mine de rien alors être fatigué la semaine au boulot bon c'est jamais agréable parce qu'on n'est pas efficace on est on bataille toute la journée pour tenir mais moi c'est vrai que la fatigue donc même si elle me gêne en semaine elle me gêne surtout énormément le week-end là où je retrouve normalement mes amis au lieu de se retrouver le samedi parce que bon voilà enfin moi j'ai un cheval donc le samedi généralement je vais aux écuries mais c'est vrai que plutôt que de rejoindre mes amis en fait et de passer tout le samedi souvent j'arrive il est 13h 14h parce que le matin ça a été très 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 compliqué parce que j'ai privilégié peut-être deux ou trois heures de sommeil en plus pour rattraper un petit peu la semaine et puis mais ça m'empiète le week-end donc c'est vrai que ça c'est je trouve qu'en termes de de vie sociale c'est ça c'est compliqué la fatigue je trouve et justement pour ces symptômes là et pour cette partie tu vois de de déprime un petit peu est-ce que tes professionnels de santé t'ont peut-être encouragé ou t'ont évoqué l'idée d'aller voir peut-être un psychologue à un moment ou pas alors moi en fait j'ai pris deux mois alors ça n'a pas été proposé suite au SOPK parce que là pour ça je suis déjà suivie suite en fait il y a deux ans j'ai eu deux ans aujourd'hui je crois demain j'ai eu une rupture très 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 compliquée à vivre donc j'ai pris de moi-même en fait l'initiative d'aller voir une psychologue qui m'a beaucoup aidée donc elle m'a beaucoup aidée sur la rupture mais après sur l'estime de soi parce que la rupture c'est un cap à passer mais derrière il faut se reconstruire et ça en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens et puis c'est pas forcément suite à une rupture la reconstruction c'est pour c'est valable pour chaque événement qui a un impact dans notre vie un impact négatif au moment M qui pourra être très positif par la suite mais la reconstruction c'est vrai que souvent en fait je pense que les gens se font suivre pour surmonter un événement mais ne pensent pas à la reconstruction derrière et c'est super super important en plus maintenant il y a un dispositif mon psy sur ordonnance du patient général on a droit à 8 séances gratuites avec un psychologue qui adhère au dispositif donc en plus aujourd'hui il y a 8 séances par an qui ne sortent pas de notre poche donc il ne faut pas hésiter en plus parce que ça fait un bien fou en fait donc du coup c'est vrai que voilà moi je suis bon là ça fait quelques temps que je n'y suis pas allée mais je sais que je ne vais pas tarder à y retourner parce que je ressens le besoin de travailler sur mon estime de moi ma confiance en moi etc et c'est comment dire c'est essentiel je trouve parce que beaucoup de gens ne veulent pas aller voir un psy parce qu'un psy je vais vulgariser le truc dans l'esprit général et encore ça a tendance à changer on va voir un psy parce qu'on est fou en fait non c'est 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 pour aider à traverser certains certains moments de notre vie pour enfin c'est il faut que cette cette optique là elle change il faut que cette vision la consultation psy évolue parce que ça fait oui ça fait un bien un bien fou c'est incroyable ça fait non mais tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que c'est très important d'avoir une très bonne santé mentale pour à la fois gérer les symptômes et peut-être avoir aussi des réponses sur soi comment comment les les approprier on va dire et j'en profite parce que depuis début juillet il n'y a plus besoin de d'ordonnances on peut directement aller voir un psychologue qui est dans le dispositif mon psy donc c'est un bon rappel pour ne pas mettre de côté sa santé mentale ça en plus il n'y a plus besoin d'ordonnances c'est d'autant plus facile maintenant exactement ton entourage tu as pu être hyper ouverte parce que on en a parlé un peu tout à l'heure à l'adolescence à 14 ans quand tu as eu le diagnostic mais maintenant aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose dont tu parles est-ce que tu es assez ouverte sur le sujet ou pas alors moi je suis assez ouverte sur le sujet c'est-à-dire que j'essaie d'en parler je sais qu'avec ma mère il n'y a aucun problème parce qu'elle est très 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 ouverte là-dessus elle est elle-même sujette à la déprime dépression donc sur ce sujet-là elle est elle n'a aucun problème donc c'est vrai qu'avec ma mère on a toujours pu parler d'énormément de choses donc je n'ai aucun problème à parler du SOPK avec elle au contraire je me sens écoutée soutenue mon père mon frère c'est plus des problèmes de filles voilà c'est les garçons c'est assez générationnel oui voilà là c'est un coup générationnel c'est voilà les problèmes de filles voilà c'est après au niveau de mes amis en fait comme c'est des symptômes que j'ai depuis longtemps je pense que c'est pas encore très compris accepté dans le sens où à chaque fois j'ai l'impression de me justifier mais après c'est pareil c'est peut-être moi qui perçoit ça comme ça c'est ce que je disais sur la confiance l'estime de soi etc c'est peut-être moi qui perçoit ça comme si elle pensait par exemple que je cherche toujours une excuse pour justement arriver tard le samedi etc c'est encore compliqué parce que parce que c'est comme c'est pas entre guillemets on va dire entre guillemets une maladie c'est pas une maladie c'est un symptôme mais un syndrome mais comme c'est pas quelque chose qui est visible c'est pareil ça fait toujours enfin je trouve que c'est encore pas facile à aborder en tout cas avec les proches en dehors du cercle familial du cercle familial pardon de mon côté en tout cas donc c'est ouais c'est un petit c'est pas évident c'est on essaie d'expliquer que la fatigue chronique c'est lié à ça que la prise de poids ben c'est pas parce que juste on mange mal ou on aime bien manger faire la fête le week-end c'est pas que ça c'est vrai que ça reste j'ai l'impression encore perçu comme wow tu cherches des excuses quoi voilà même si après c'est peut-être juste une histoire de perception personnelle attention je vois ce que tu veux dire et du coup tout à l'heure tu parlais justement de cette psy que tu vois est-ce qu'il y a d'autres moyens que tu mets en place justement pour t'aider à aller un peu mieux tu parlais justement du cheval est-ce qu'il y a d'autres activités qui te permettent justement de sortir un peu de ce quotidien qui pourrait être un peu un peu triste ben disons que cette année en fait je faisais du cross-training ok donc ça me faisait une dépense énergétique et mentale psychologique qui était qui était incroyable bon j'ai eu un petit accident de voiture au mois de au mois d'octobre donc bon physiquement je suis plus au top plus la pèse de poids ça fait que c'est devenu très très dur pour moi donc j'ai levé le pied cette année et par contre j'en ressens les effets négatifs dans le sens où ben j'ai moins de dépenses physiques du coup et puis mine de rien ça me vidait la tête donc je pense que l'activité physique ça reste quand même très 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 important et pour le corps pour le garder en activité en mouvement et aussi pour la tête parce que c'est c'est un moment enfin moi en tout cas c'est un moment où voilà pendant une heure je pense juste à me dépasser et je ne pense pas au reste c'était c'était toujours faire alors je vais prendre un exemple d'un exercice il y avait des pompes par exemple si pendant 30 secondes je faisais 15 pompes et ben la session d'après je me disais fais en juste une de plus et en fait se dépasser de se donner des petits objectifs comme ça et ben ça faisait beaucoup de bien en fait au moral parce qu'on disait ah ben on évolue on progresse donc si on progresse sur ce plan là on peut progresser également sur le côté psychologique sur le côté alimentation de faire un petit peu mieux enfin moi j'ai toujours fait un parallèle entre le sport et le quotidien c'est si on fait on arrive à faire un tout petit peu plus sur une séance de sport pourquoi on n'arriverait pas à faire un tout petit peu mieux sur l'alimentation sur aller marcher une demi-heure de plus dans la semaine etc j'ai toujours fait un parallèle entre les deux est-ce que le SOPK il a influencé ta carrière professionnelle alors ma carrière professionnelle non ça ne l'a pas forcément impacté sur tous les plans j'entends par contre voilà c'est vrai que la dépression l'anxiété et la fatigue de toute façon c'est un global malgré tout ça a eu un impact dans le sens où je suis en contact avec du public du public qui est généralement pas très content de nous voir voilà je ne vends pas des voyages en gros donc en fait ça a créé en plus on sortait de la période Covid donc ça a été très compliqué parce que moi je n'ai pas été confinée j'ai travaillé tout le long comme beaucoup de gens attention mais c'est vrai que cette période où on ne savait pas si on allait sortir de chez nous et rentrer malade le début c'était très anxiogène pour tout le monde en fait moi j'ai fait en septembre 2020 donc après le déconfinement et le passage de l'été en fait j'ai fait un burn-out de toute façon c'est professionnel parce que c'était je ne supportais plus le contact avec le public donc j'ai été arrêtée pendant six mois et demi donc j'ai été mise sous enfin j'ai été suivie par un psychiatre antidépresseur anxiolytique voilà ça a été ça a été compliqué donc c'est pas à cause du SOPK mais cette fragilité que j'avais au niveau de l'anxiété et de de l'état dépressif en fait comment dire général et de la fatigue on ne va pas se mentir ça ça m'a mené en tout cas à terme à ce à ce burn-out donc donc c'est vrai que ça a été très 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 compliqué de remonter la pente aujourd'hui encore je me bats un petit peu contre ça parce qu'aujourd'hui je refais du contact public mais je sens que c'est un travail constant alors que ça fait ça fait déjà ça va faire quatre ans quand même donc c'est ouais c'est quelque chose qui nous marque malgré tout et c'est pareil c'est en ça où pareil là à cette époque-là j'ai pas consulté de psychologue j'ai vu la psychologue du boulot et clairement ça passait pas mais effectivement j'aurais aimé trouver à l'époque la psychologue que j'ai été voir suite à ma rupture parce que je pense qu'elle aurait pu énormément m'aider à ce moment-là bon à l'époque je sais pas si le dispositif mon psy existait ou pas mais bon toujours est-il que je me suis pas fait suivre correctement à l'époque et à la réflexion ça m'aurait beaucoup aidé ouais c'est là où on voit que justement l'importance il y a une grande importance à aller voir quelqu'un pour être aidé quand on sent qu'on n'est pas bien quand on sent qu'on perd un peu les pédales c'est ça c'est très 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 important c'est vraiment à pas négliger ça peut paraître des fois je vais y aller pour raconter ma vie non en fait la personne est neutre elle est pas là pour juger ça c'est important de le rappeler la personne ne nous juge pas ou alors c'est qu'il faut changer de psy mais un bon psy en tout cas il ne juge pas il apporte des pistes de réflexion il apporte pas forcément des solutions mais il apporte des pistes de réflexion qui vont nous faire travailler petit à petit sur nous même de façon inconsciente et ça c'est super super important je voudrais aborder les solutions et un peu l'avenir et du coup je voulais savoir où est-ce que tu en étais aujourd'hui dans ton suivi de SOPK alors aujourd'hui aujourd'hui je cherche à perdre mais bon c'est un objectif long terme mais je cherche à perdre mes 30 kilos je n'ai pas de désir d'enfant donc moi ce côté-là me concerne entre guillemets moins en tout cas donc aujourd'hui en fait j'ai ma gynéco qui m'a prescrit du ginositol c'est un complément alimentaire avec de mémoire c'est de l'inositol justement qui devrait normalement alors elle m'a dit m'aider à réguler les symptômes notamment au niveau de la perte de poids en parallèle j'ai pris rendez-vous avec une diététicienne qui est spécialisée dans le SOPK donc pour l'instant je mets alors je ne me mets pas la pression je ne cherche pas à faire parfait tout de suite je mets en place petit à petit sans pression en fait c'est conseil parce que je ne veux pas je ne veux pas aller une fois de plus sur une situation d'échec donc je préfère prendre le temps de mettre en place les choses plutôt que de les mettre parfaitement pendant une semaine et de lâcher au bout d'une semaine et j'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque pour baisser le niveau de stress de tout le corps tout ce qui va être enfin le stress comment dire au niveau cardiaque émotionnel mais aussi au niveau de l'alimentation parce que en fait en mangeant gras etc on stresse notre corps donc j'essaye d'avoir un peu cette approche un peu globale que ce soit de la nutrition des compléments alimentaires de la gestion du stress et de l'anxiété et j'essaye aussi de bouger plus alors bouger plus je ne parle pas forcément d'aller courir etc mais pas d'intensif mais d'aller marcher ne serait-ce que ça quand je sors mon chien je fais un tour un tour de quartier en plus par exemple voilà j'essaye en tout cas de de mettre en place des choses simples mais que je vais arriver à tenir dans le temps parce que je pense plus t'en passe et plus je pense que c'est la régularité et non la l'intensité des efforts qui va porter ces efforts voilà et puis ça te permet aussi d'avoir cette soupape en fait et de te dire je ne me mets pas la pression je ne stresse pas mon corps je ne stresse pas mon esprit et on fait au jour le jour c'est ça c'est si demain je vois par exemple samedi je suis allé à un concert c'est pareil je ponctue avec de l'anecdotique mais je suis allé à un concert je ne me suis pas posé la question de ce que j'allais manger de ce que j'allais boire je me suis dit c'est un soir où il faut profiter il y a deux optiques c'est soit on y va on se dit bon fais attention et puis on ne profite pas vraiment à fond du moment où en fait on va faire du bien à notre corps en se disant ouais certes je vais un peu moins bien manger ce soir-là mais par contre il va prendre une dose de bien-être et d'éclate juste génial et je pense que c'est plus bénéfique sur le long terme de se lâcher sur par exemple cette soirée-là plutôt que de se dire ah bah oui mais là j'ai mangé j'ai mangé un burger je n'aurais pas dû prendre les frites à côté voilà je pense que ça c'est oui sur le coup c'est plus sain mais sur le long terme on a privilégié le corps et pas l'esprit et je pense que ce n'est pas la bonne la bonne façon après c'est sûr que s'il y a un concert tous les soirs voilà il ne faut pas être dans l'abus mais je pense que des fois il faut il faut lâcher un peu voilà le temps d'une soirée etc sinon on ne tient pas sur le long terme on ne tient pas et quel conseil tu aimerais donner à d'autres personnes qui viennent d'être diagnostiquées du SOPK alors dans un premier temps je conseillerais à cette personne de s'entourer de proches de confiance avec qui on peut parler de tout voilà moi c'est c'est pas loin c'est pas compliqué c'est ma mère c'est vrai qu'on est complice on est complice on se on se comprend sur énormément de choses donc un proche de confiance et s'informer si on manque d'informations au niveau des professionnels il faut s'informer il y a des bouquins qui sont très 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 bien faits qui expliquent bien plein de méthodes pour prendre doucement on ne va pas dire le contrôle mais prendre en tout cas possession de son corps et mettre en place des petites choses après au niveau des professionnels parce qu'il faut aussi s'entourer de professionnels de confiance c'est à dire que si on sent que le professionnel creuse pas trop soit changer de professionnel soit insister ne serait-ce que pour faire pour vérifier si on fait de la résistance à l'insuline si les hormones de stress sont élevées ou pas donc faire peut-être un bilan sanguin peut-être commencer par là je ne sais pas mais en tout cas il faut il ne faut pas laisser laisser tomber juste parce que le professionnel n'a pas creusé voilà aujourd'hui même si on ne connait pas tout sur ce syndrome on en connait assez pour commencer à pallier enfin en tout cas à améliorer son hygiène de vie pour améliorer les symptômes donc il ne faut pas hésiter vraiment il ne faut pas hésiter et on ne le répétera jamais assez mais si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre professionnel de santé si ça ne vous convient pas il ne faut pas hésiter à changer pour avoir d'autres avis et se sentir en confiance avec son professionnel de santé c'est hyper important est-ce que tu as des ressources toi que tu utilises tout à l'heure tu parlais un peu de livres là est-ce qu'il y a des ressources que tu as utilisées sur le SOPK et que tu trouves pertinentes pour les autres personnes aussi oui alors moi j'ai commandé un livre donc je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps c'est un livre d'Anna Livage qui explique très très bien le SOPK je trouve et notamment tout ce qu'on peut mettre en place sur l'approche comment dire développement personnel l'approche alimentaire pour chaque symptôme alors après comme elle dit ça n'empêche d'être accompagné d'un professionnel parce qu'il faut toujours s'accompagner d'un professionnel mais je trouve que le livre est très 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 bien fait après voilà moi je n'ai pas beaucoup beaucoup de recul sur au niveau des lectures mais c'est vrai que c'est ce livre-là qui m'a quand même le plus aiguillé sur les les comment dire les choses à mettre en place pour améliorer notre quotidien donc franchement ce livre je le recommande il est accessible voilà c'est pas du c'est pas du comment dire des termes métro-médicaux voilà c'est ça il est très 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 accessible je l'ai trouvé vraiment très très bien alors après je n'ai pas encore creusé sur d'autres livres parce que moi on m'a reconfirmé le diagnostic que fin mai donc ça reste encore très très récent donc mais voilà s'informer en fait par tous les moyens des podcasts des vidéos sur YouTube alors après il faut faire le prix aussi mais il y a plein de sources d'informations après rien ne vaut un professionnel qui est un peu spécialisé sur le sujet parce que c'est vrai que c'est c'est pas facile de trouver des professionnels forcément pas très loin de chez nous parce que moi je vois la diététicienne j'ai fait une télé consultation parce qu'elle est elle est à 400 kilomètres de chez moi mais proche de chez moi j'avais du mal à trouver des professionnels sensibilisés au SOPK avec la nuire de ma bateau on peut en trouver quelques-uns mais c'est vrai qu'en fonction où on habite c'est pas toujours facile et la téléconsultation on le permet donc ça c'est plutôt chouette oui c'est vrai que ça permet de voir des professionnels d'un peu plus loin est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager pour clôturer ce podcast alors moi je pense que si on est diagnostiqué quand on est ado il faut s'informer sur l'hygiène de vie à adopter alors c'est ma recommandation c'est peut-être peut-être qu'une autre personne aura d'autres recommandations mais en tout cas s'informer sur l'hygiène de vie à adopter pour vivre avec le SOPK parce que je pense que c'est à l'adolescence où on prend les bonnes habitudes enfin en tout cas à l'enfance et à l'adolescence où on prend voilà ces bonnes habitudes qui au final sont assez mine de rien évidentes je pense notamment en termes de nutrition en termes de repos etc c'est assez évident mais c'est plus facile à mettre en place quand on est je pense ado que quand on est à l'âge adulte et qu'on a pris un rythme de vie un rythme alimentaire un rythme de sommeil avec le boulot etc qui est plus compliqué à adapter une fois que les rythmes sont pris donc voilà s'il diagnostique à l'adolescence je dirais s'informer sur l'hygiène de vie à adopter quand on est adulte moi je pense qu'il faut parce que j'ai en discutant avec plusieurs personnes qui ont le SOPK notamment sur les réseaux j'ai remarqué que bon moi ça n'a pas été mon cas mais que beaucoup beaucoup de femmes en fait on leur disait revenez nous voir quand vous voudrez des enfants mais sauf qu'on n'a pas toutes un objectif d'avoir des enfants ou en tout cas peut-être pas dans l'immédiat mais c'est pas pour autant qu'on doit laisser les symptômes nous gâcher la vie et c'est un peu c'est un peu j'ai l'impression ce qui ressort de certaines personnes avec qui j'ai pu discuter c'était le revenez nous voir quand vous voudrez des enfants et en fait non c'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants dans l'immédiat ou pas du tout que pour autant on doit être laissé de côté vis-à-vis de ce syndrome donc c'est un peu c'est un peu dommage donc voilà après par contre ce que j'ai appris c'est que c'est pas notre faute si on a tous ces symptômes par exemple pour la prise de poids c'est pas notre faute si on prend X kilos c'est pas juste parce qu'on mange mal c'est pas juste parce qu'on aime la malbouffe non c'est que notre corps il a des systèmes de défense qu'il a mis en place qui nous empêchent de perdre du poids comme on le veut de se réguler donc voilà il faut qu'on qu'on se comment dire qu'on se pas qu'on se dédramatise mais qu'on arrête de croire que c'est notre faute parce que voilà c'est à l'origine c'est des perturbateurs endocriniens c'est des choses sur lesquelles on n'a pas un contrôle total on peut améliorer certaines choses mais on n'a pas un contrôle total sur les causes donc voilà c'est vraiment important de ne pas se culpabiliser ouais tout à fait c'est le bon mot de fin pour clôturer ce podcast il ne faut pas se culpabiliser je te remercie beaucoup Marianne pour avoir partagé ton parcours parce que c'était vraiment hyper intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de personnes j'espère en tout cas que ça pourra apporter des pistes à certaines personnes qui se retrouvent en tout cas un peu démunies un petit peu en manque d'infos ou voilà qui qui cherchent ou qui peut-être se reconnaîtront dans ce parcours là merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato rien de plus simple pour la rejoindre rendez-vous sur mapato.com m-a-p-a-t-a-cho.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store c'est pratique rapide gratuit alors foncez pour soutenir le podcast chronique laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à la semaine prochaine